Dans cette vidéo, Michel Auduit de la Société d'Horticulture de Brest va nous apprendre comment prendre soin du sol. Ça fait pas mal de temps qu'on sait que le sol est vivant. Par contre, on sait depuis plus récemment que les habitants du sol interagissent pour former une chaîne alimentaire qui, à terme, va protéger et nourrir et même guérir les plantes que nous consommons. Voilà. Alors, sachant cela, en tant que jardinier, la santé de la vie du sol devient prioritaire. Alors, comment ça marche ? Dans la nature, c'est la matière organique morte, qu'elle soit animale ou végétale, qui se dépose au sol constamment pour créer une litière qui est à la fois protectrice, qui va protéger le sol des agressions du climat et le garder souple et surtout humide, et qui va le nourrir parce que cette litière se décompose. Au fur et à mesure qu'elle s'accumule, elle disparaît par le dessous. C'est le fameux compostage en surface. Voilà. Et le compostage en surface, en fait, c'est le moteur de la fertilité. La tâche première du jardinier, c'est de protéger son sol, c'est de le couvrir, de créer une litière artificielle. Alors, ça peut être de la matière organique vivante, comme les engrais verts ou les cultures, mais souvent, c'est de la matière organique morte. Alors, il existe une multitude de matériaux qu'on peut utiliser pour couvrir le sol, le protéger et le nourrir. Ça peut être du BRF, du compost demi-mûr, ça peut être des tentes de gazon, des feuilles, de la fougère, tout ce qu'on a sous la main. Alors, dans la nature, il n'y a pas d'intervention humaine. Tout se fait naturellement, ça pousse bien, on peut le regarder autour de nous, ça se passe très bien. Malheureusement, dans nos jardins, ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir un peu intervenir, parce que même le meilleur du sol, au bout d'un moment, finit par se tasser un peu. Et il va falloir intervenir, il va falloir l'aérer à nouveau, parce qu'un sol en manque d'oxygène est un sol moins vivant, donc moins fertile. Alors, sachant que le sol est un univers vivant très structuré, où chacun est à sa place verticalement, il va falloir éviter de limiter les dégâts. Il va falloir essayer de aérer le sol sans trop le perturber, et en limitant les effets négatifs sur sa faune et sa flore. Alors, il existe des outils pour ça, heureusement. C'est essentiellement des outils à dents. Ce qu'il faut surtout éviter, évidemment, ce sont les outils à lames, comme le motoculteur, comme la bêche, comme la charrue, évidemment, qui, eux, par contre, retournent le sol et le détruisent, finalement. Voilà. Donc, on travaille le sol en essayant très superficiellement, et en essayant de ne pas trop perturber sa faune et sa flore. Nous sommes parfois menés à faire des apports supplémentaires. Il y en a deux sortes, ce sont les amendements, et puis ce sont les engrais. Les engrais naturels, on ne parle pas d'engrais synthétiques. Il y a les amendements organiques et les amendements minéraux. Ça peut être du compost bien mûr, ou alors ça peut être du fumier composté. Eux, par contre, ils vont agir dans la durée, ils n'ont pas une action directe, ils ne vont pas nourrir la plante directement. Ils vont agir sur la structure du sol, ils vont être fixés par les organismes dans des agrégats, qui va petit à petit, dans la durée, libérer les nutriments pour nourrir les plantes. Les engrais, ce seraient les purins végétaux, les purins végétaux fermentés, le purin tout court des animaux, l'urine humaine comprise, évidemment. Alors eux, ils agissent très vite. Ils proposent à la plante des nutriments en solution, qu'elle peut absorber directement. Là, on cesse de nourrir le sol, on nourrit la plante directement. Ceci dit, en conclusion, prendre soin du sol, finalement, c'est surtout faire du compostage en surface, surtout le couvrir avec de la matière organique la plus variée possible, pour d'une part le protéger des intempéries, et d'autre part nourrir la vie qu'il contient. C'est simple, un sol sain va se couvrir d'une végétation abondante, et saine. Prendre soin du sol, c'est nourrir et protéger les organismes vivants. C'est aussi aérer le sol. Cela permet d'avoir une végétation saine et abondante. Dans la séquence suivante, vous allez apprendre comment faire votre paillage et votre compost maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada